Qu'est-ce qu'il faut soigner en priorité ? La planète et la Terre, évidemment, mais il ne faut pas oublier, c'est ceux qui souffrent. Mais effectivement, les personnages sont pris dans cette idée très curative de dire « ils vont mal, est-ce que je vais leur donner des antidépresseurs ? » Ou est-ce que je leur offre un débouché ? Ils s'engueulent en se disant « mais écoute, si tu fais ça, c'est simplement que tu permets qu'on passe le point de bascule. » Le livre est tourné sur ce point de bascule. Vous le connaissez, Emmanuel, ce point de bascule, à quel moment il arrive ? Dans quelques années, dans deux ou trois ans, nous dit Logiek. Et c'est quoi le point de bascule ? C'est 2024, c'est ça ? Entre 2025 et 2030. Et le point de bascule, c'est ce point où tout devient irréversible, où les pôles peuvent fondre, où les courants s'inversent, où la mer monte de 6 mètres, etc. Et ils ont cette obsession du point de bascule en se référant à une autre chose que j'ai découverte. Je ne connaissais pas l'existence, mais eux, qui est l'horloge du désastre. Emma, vous connaissez l'horloge du désastre ? Pas du tout. L'horloge du désastre, c'est la bande d'Einstein et des physiciens nucléaires d'après-guerre qui ont monté ça à Chicago, qui est une horloge qui le règle au doigt en disant combien de minutes nous séparent de la fin du monde. Et donc, quand la guerre froide... À échelle de l'histoire de l'humanité. Ils se rapprochent de minuit et ils ont essayé de faire ça. Et vous savez quelle heure il est ? Moi, je sais parce que j'ai lu le bouquin. Non, je ne sais pas. Bah, essaye. Docteur Schweitzer, il est minuit moins 5. C'est bon, c'est bon.